Bonjour mes amis poissons, je suis ravie de vous retrouver pour vos taroscopes de septembre 2022. Voici votre carte, mes petits poissons signes d'eau et votre planète est Neptune, le ressenti, les rêves. On peut avoir beaucoup de rêves, beaucoup de messages dans vos rêves. Il y a aussi l'eau, l'eau qui est l'intuition, la réceptivité. Mais vous, avec Neptune, c'est aussi pour revenir dans le passé. On fait marche arrière, on fait penser aux vagues de l'océan. On a du mal à prendre des décisions, à se lancer dans quelque chose. On a peut-être peur d'affronter aussi la nouveauté. Alors, on va voir tout de suite pour vous, mes amis poissons, quelles sont vos énergies, qu'est-ce que ce mois de septembre, cette rentrée, va vous apporter, va vous amener comme nouvelle énergie et surtout de nouveaux événements. On va prendre tout de suite l'oracle de la chrysalide, l'oracle que j'ai créé avec mon ami Papillon de Lune. Alors, je regarde parce que je voudrais allumer la petite bougie, petite bougie de mon ami Papillon de Lune qui les fabrique elle-même. Vous voyez à l'intérieur, il y a des petites pierres ici, notamment de l'améthyste. J'adore cette pierre et elle est à la lavande. N'hésitez pas à aller sur son site et commander ces petites bougies, elles sont fantastiques. Il y a toujours une petite phrase très angélique, je vous la lis la mienne. Je suis en perpétuelle connexion avec l'univers et me laisse guider avec foi et amour. Tout un programme magnifique. Alors mes poissons, mes petits poissons, alors n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce en l'air, de mettre un commentaire, je tiens à vous remercier mes petits poissons d'être présents. Vous êtes de plus en plus présents, de plus en plus nombreux et j'en suis ravie, je suis très contente, ça me touche énormément. Et puis, merci de votre fidélité, de votre confiance, c'est magnifique, magnifique. Alors, on va tout de suite regarder un petit peu avec l'oracle de la chrysalide justement pour vous, mes amis poissons, pour ce mois de septembre, je sens beaucoup d'hésitation, c'est le mot hésitation qui me vient pour vous. On réfléchit beaucoup, allez on va voir, sur de nouvelles perspectives d'avenir, sur un nouveau travail. J'ai l'impression que vous avez remis beaucoup de choses en question, déjà vous-même, et vous voulez vous lancer dans quelque chose. Il y a la passion, il y a le cœur, il y a l'énergie, il y a le feu. Ici, il y a la terre aussi, ici il y a une nouvelle passion pour vous. Il y a quelque chose qui vous redonne de l'énergie, peut-être avec des bases solides et constructives. Ça peut être un nouveau travail, une nouvelle activité professionnelle. Et en fait, c'est quelque chose qui vous stimule, c'est quelque chose qui vous plaît. C'est quelque chose qui va durer dans le temps, c'est quelque chose qui va vous permettre d'avoir des bases solides, et ça va être évolutif et constructif. En tout cas, il y a quand même une évolution ici, pour vous-même, pour vous structurer, pour peut-être oser faire quelque chose, là, peut-être une première fois dans votre vie, faire quelque chose qui vous plaît. Tu vois ? Il y a des nuages ici. Tu vois ? Il y a peut-être des personnes qui assombrissent le tableau. Peut-être qu'il y a des gens qui ne veulent pas, ou des gens qui ont des propos négatifs. Et c'est pour ça que vous hésitez, que vous doutez de vous. Tu vois ? On te dit qu'il va falloir lâcher le passé, parce que peut-être que vous avez touché, justement, que vous n'avez pas pu vous réaliser complètement, parce que vous avez toujours écouté ces soi-disant conseils de ces personnes, de votre famille, ou d'amis, ou même ça peut être professionnel. Voilà, parce que je ressens vraiment de la nouveauté. On a envie de partir avec quelque chose qui est passionnant. Vous êtes un passionné pour quelque chose de nouveau, et vous avez envie de construire quelque chose là-dessus. On vous dit d'être beaucoup plus instinctif, d'être plus naturel, d'être plus dans votre instinct, de cœur, de désir. Tu vois ? On te dit de lâcher prise sur ce qu'on te dit. Parce qu'il y a beaucoup d'hésitation, et il y a peut-être bien, avec ces nuages, de la peur. C'est des gens qui ont des propos un petit peu négatifs, et ça sème le doute dans votre tête, et voilà quoi. Avec l'oracle de la femme qui est aussi disponible, mes amis. Si vous le souhaitez, il suffit de me contacter sur mon portal. C'est pareil pour les bijoux que je crée. J'ai créé beaucoup de boucles d'oreilles et d'autres choses. Si vous souhaitez, si vous êtes intéressé, je vous propose de me contacter sur mon numéro de portable. Voilà. Il va falloir que je fasse un petit rafraîchissement sur mon site, parce qu'il y a des nouveaux bijoux. Il y en a beaucoup qui sont partis, qui ont été vendus. Et il y a de la nouveauté dans les bijoux, donc je vais m'en occuper. Voilà, mes amis. Alors, on y va. Oh, il y avait longtemps qu'il n'y en avait pas eu qui défendu. On a la réflexion, la méditation, le calme. On a besoin de faire le calme en soi pour se réaligner, se recentrer et pour savoir exactement ce qui est bon pour vous. Tu vois ? On vous dit que vous êtes peut-être en train de batailler avec vous-même ou peut-être de vous batailler, de vous protéger aussi contre les avis extérieurs sur votre nouveau projet. Tu vois ? Il y a un nouveau départ pour vous, mes amis poissons. Il y a quelque chose que vous arrêtez pour démarrer quelque chose de nouveau et tout le monde n'est pas d'accord. Tu vois ? Il y a des cadeaux, des surprises de l'univers. Il y a des joies, il y a du bonheur. Ouais. Tu vois ? On te dit, fie-toi à tes intuitions, fie-toi à tes émotions surtout. Peut-être que vous avez un projet professionnel, un nouveau projet professionnel qui va peut-être entraîner des voyages ou des déplacements ou peut-être que vous allez devoir déménager et que vous n'êtes pas seul à prendre des décisions. On se protège beaucoup. On se protège. On réfléchit pour ne pas faire n'importe quoi. Mais vous en avez très envie parce que c'est vraiment une page du passé qui se tourne. Vous allez vers des choses nouvelles. Tu vois ? Ouais. On te dit d'aller te ressourcer dans la nature ou peut-être que vous allez vers une formation qui est liée à la nature, aux animaux ou vers un travail qui est à l'extérieur. de chez vous. C'est dehors. Tu vois ? Ouais, il y a quelque chose de très original que vous avez envie depuis longtemps. Mais c'est aussi pour montrer votre vraie personnalité, votre vrai vous-même. Peut-être que vous avez beaucoup été dans le jeu, dans la concordance avec les autres pour refléter ce que les autres voulaient. Mais ça, c'est de la manipulation, mes poissons. Tu vois ? Non ? Ou ça peut être pour faire plaisir à... Mais vous ne pouvez plus rentrer dans ce schéma. C'est ce que je ressens, là, mes poissons. Il y a peut-être une hésitation pour vous lancer dans un nouveau projet professionnel. Parce que moi, je ressens que c'est au niveau du travail. Vous avez besoin d'avoir une autre nourriture, autre chose, une autre stimulation. Alors, on va regarder avec l'oracle des mandalas d'énergie pour vous, mes amis poissons, pour ce mois de septembre. Alors, bien sûr, ça reste une guidance générale. C'est pour vous, mes poissons, les ascendants poissons, signes lunaires en poissons. Bien sûr. Alors, vous prenez ce qui résonne en vous, bien sûr. Alors, s'il n'y a pas de message pour vous, je vous invite à écouter votre signe ascendant et lunaire. Qu'est-ce qu'on a ? Cherche le calme. Cherche le calme parce que, en ce moment, vous êtes peut-être perturbés. Retire-toi quelques temps de la vie quotidienne. Quitte l'agitation et cherche le calme. Ouvre-toi au message de ton âme qui attend d'être entendu. Et ici, les messages que vous allez entendre, c'est vraiment en concordance avec votre énergie, avec votre âme, avec votre cœur, avec vos aspirations. Et vous avez vraiment besoin d'être en paix, d'être en sérénité, d'être en accord parfait avec vous-même. Et c'est comme ça que l'on est aligné. Il y a quelque chose qui vous stimule ici. C'est la créativité d'un nouveau projet professionnel où on va vers un nouveau contrat, où on va faire une formation, quelque chose, tu vois. Persévérance et endurance. Il est des objectifs qui demandent beaucoup de courage, de persévérance et une bonne dose d'opiniâtreté. Et oui, quand quelque chose est important pour toi, reste concentré sur ton but, tu vois. Et continue courageusement ton chemin. Si tu veux être en paix, en sérénité avec toi-même, en accord avec toi-même, suis ton objectif, sans te laisser influencer par l'extérieur. Ça peut être la famille, les amis, ça peut être dans le couple, tu vois. Non, il faut rester centré sur ce que tu veux, le paradis sur terre. Que peux-tu faire aujourd'hui pour transformer dès maintenant l'expression paradis sur terre en réalité ? Commence par t'offrir ce que tu désires, puis partage-le avec le monde. Ici, il y a vraiment, je sens qu'il y a vraiment quelque chose de professionnel qui change. Vous avez pris une décision, mais elle est déstabilisée par vos proches, par des personnes qui sont autour de vous. On va voir. Alors, on va prendre un petit message de l'ange indigo pour les poissons, ascendants poissons. Vous êtes sensibles, réceptifs, donc vous êtes compris. Il y a des personnes qui comprennent, mais déjà, vous êtes compris, vous êtes compris vous-même. Vous savez maintenant qui vous êtes. Vous savez ce qui vous fait vibrer. Vous êtes compris et vous avez la puissance. Et vous avez envie de vous approprier cette liberté, tu vois, d'aller vers quelque chose qui va vous faire vibrer. Peut-être aussi pour obtenir une liberté professionnelle et financière. Tu vois, il y a quand même l'appui peut-être de quelqu'un, d'un ami, d'une amie ou quelqu'un qui est en face de vous pour mettre au point votre projet professionnel, tu vois. Autorisez-vous l'amour, autorisez-vous l'amour de vous-même, autorisez-vous de vous écouter et d'aller vers des choses qui vous font plaisir. Il y a peut-être aussi, autorisez-vous à vous investir dans une relation. Peut-être que vous avez un lien très fort, amical avec quelqu'un et on vous dit peut-être de dévoiler, de vous exprimer votre amour peut-être aussi. Prenez ce qui est, ce qui résonne, d'accord. Moi, c'est ce que je ressens. Mais ici, je sens beaucoup, beaucoup, beaucoup de poissons. Il y a vraiment un virage à 190 degrés au niveau professionnel. Moi, c'est ce que je ressens. Il y a encore la nature, il faut écouter votre propre rythme, votre propre nature. On vous dit de vous aimer, tu vois. Si vous vous aimez, vous vous acceptez, vous vous écoutez, allez vers ce que, la voix qui vous semble vraiment adéquate à votre cœur, à vos désirs, tu vois. Réfléchir. Mais vous avez réfléchi. C'est des choses que vous entendez qui vous font, qui vous perturbent. Moi, c'est ce que je ressens. Tu vois, tu es protégé. On te dit que d'aller vers ce nouveau projet, tu es protégé. Tu es dans la bonne voie. Tu es sur le bon chemin. Tu vois. C'est positif, tu vois. Alors, avec l'oracle des moments mystiques, pour vous, mes amis poissons. Je sens que vous êtes hyper décidés. Vous êtes motivés sur un projet professionnel, quelque chose. Vous êtes décidés, vous voulez y aller, c'est sûr. Vous êtes sûr de vous. Mais il y a des personnes qui vous déstabilisent, qui vous perturbent. Et vous remettez tout en doute. Tu vois. C'est comme une vague. Je vois vraiment une vague de l'océan. La vague qui vient s'échouer sur la plage. Vous avancez, mais après, elle recule. Tu vois. Vous avez peur, peut-être, de ne pas réussir, de ne pas être à la hauteur, de manquer de moyens financiers, peut-être, tu vois. Il y a des peurs qui reviennent. Et vous êtes confrontés à ces peurs. Et ça, c'est des peurs de l'enfance. Ouais. Manque de confiance en soi. Mais aussi, peut-être que vous êtes dans cet espace ou dans cette émotion d'avoir l'approbation. Non ? Accordez-vous la liberté de faire quelque chose sans le dire à personne. Vous allez voir, vous allez apprécier. Alors, mes amis poissons, ascendant poisson. Signe lunaire en poisson. Ouais. Ma maison et mon château. Mon espace. Ça peut être votre corps. On veut prendre soin de soi, mais on est beaucoup à l'écoute de sa famille ou de son autre. Tu vois. Mais vous, qu'est-ce que vous voulez ? Qu'est-ce que vous souhaitez ? Qu'est-ce que ce dont vous avez vraiment envie ? Peut-être aussi de vous échapper un petit peu à un poids lourd, à des obligations, à des choses comme ça. Peut-être que vous avez peur de vous engager dans une relation sentimentale, de la séduction. On fait marche arrière parce qu'on a peur de s'engager, de fonder une famille. Ou peut-être que c'est la personne qui est en face de vous, qui est comme ça, tu vois. On voit qu'il y a la liberté, la liberté de penser, la liberté d'agir. On vous dit de sortir de votre cage, de fausses croyances, de fausses obligations. Tu vois. Il y a l'esprit des fleurs. Vous avez besoin de vous émanciper. Vous avez besoin d'éclore, de respirer, d'aller voir ailleurs aussi où vous y êtes. Tu vois, il y a une éclosion. C'est beau, mes amis. Alors, on va en prendre trois. Elles ne sont pas tombées. Et pourtant, ça glisse. Je vais bien les mélanger pour ne pas ressortir les mêmes cartes parce que j'ai fait d'autres signes avant vous, mes amis poissons. Alors, pour septembre 2022, pour nos amis poissons, j'en prends trois. Une, deux, trois. Sortie nocturne. Amour de sirène. Vous voyez, il y a encore l'esprit de la mer ici. La clé idéale. Vous avez, moi, pour moi, sortie nocturne, c'est de sortir de l'ombre pour aller vers la lumière, pour aller vers là où votre cœur vous mène, où vos envies, votre être, votre âme. Il y a une très grande connexion ici. Vous êtes très connecté. Et vous avez une forte intuition. Il y a les petites chouettes ici. Ce sont peut-être vos animaux totems. Il y a l'éléphant aussi. Vous allez vers une réussite, une affirmation de soi. Mais on avance et puis après, on stoppe. On fait marche arrière. On vous dit d'avoir confiance en vos intuitions. Comme un oiseau. C'est encore cette idée de liberté, de s'envoler vers quelque chose qui vous tient à cœur. Vers quelque chose peut-être de complètement différent. Alors, vous avez la 46, c'est 4, 10. C'est un nouveau départ pour vous. Mais il y a un choix, une décision à prendre. Choix, décision qui est difficile pour vous. Qui est difficile parce que vous êtes confronté à des peurs. C'est ce que je ressens. Alors, je vais prendre mon petit livret parce que je n'ai pas tout dans la tête. Alors, la 46 sortie nocturne. C'est la protection. C'est aussi peut-être les rêves, des messages dans vos rêves. C'est aussi peut-être quelqu'un qui vous protège. Un frère, votre papa ou un ami. Vous êtes protégés, mes amis. Vous êtes connectés. Vous avez des messages. Et pour moi, il y a des choses qui vont vous confirmer que vous êtes sur le bon choix. Sur le bon chemin. Et c'est professionnel. On vous dit que vous êtes toujours protégés. Vous êtes guidés. Vous êtes connectés. Et vous allez vers la réussite. C'est beau. Il y a un choix, une décision à prendre. Il va falloir vous investir, mes amis poissons. Il va falloir vous lancer. Ici, il y a peut-être que vous devez vous engager dans un amour. Ou dans un partenariat. Tu vois. Il y a quelqu'un qui vous encourage. Il y a quelqu'un qui vous met en confiance. Qui adhère à votre nouveau projet. Il y a peut-être aussi une relation sentimentale très complémentaire. Vous êtes très complémentaire avec la personne de votre cœur. Ici, vous êtes peut-être très différent. Mais vous vous complétez. Et ça renforce votre équilibre. Il y a un soutien quand même. Soutien de quelqu'un ici. Mes amis poissons. Ouais. Et vous avez la clé idéale. C'est vous qui avez les réponses en vous. C'est vous qui devez ouvrir la porte de votre cœur en surmontant vos peurs. Moi, c'est comme ça que je sens. Il y a des messages ici. On va communiquer. On va pouvoir exprimer aussi ce que l'on désire. Ouais. Elle est belle cette carte-là. Comme un oiseau. J'adore. La 22. Le 4. 2 et 2. 4. On va en changeant. En s'engageant dans quelque chose de professionnel. Où ça peut être sentimental. Mais ici, je ressens beaucoup le soutien peut-être de votre autre. Le soutien de quelqu'un qui est sincère avec vous dans un nouveau projet professionnel. Pour que vous puissiez vous envoler. Mais surtout pour que vous alliez vers quelque chose de très solide. De très constructif. Et surtout qui vous fait vibrer. On vous dit de regarder de l'avant. Il y a des possibilités. Il ne faut pas qu'on vous casse votre motivation aussi. Il faut vous concentrer sur ce que vous voulez. Il y a beaucoup de créativité aussi. Mais il faut vous laisser aller. Vraiment vous écouter mes amis poissons. C'est beau. C'est vraiment très joli mes amis. Alors on va prendre une carte avec la sagesse de l'oracle. C'est très joli. Il va falloir vous lancer. Parce que vous allez vers quelque chose. Vers la réussite. Mais aussi vers... On s'émancipe. Il y a une émancipation. Une affirmation de soi. C'est ce que je ressens. C'est très fort. C'est beau. Alors vous avez la régénération. Vous avez la régénération. L'imagination. Encore la créativité. La fondation solide aussi. Et vous avez le pouvoir supérieur. Vous êtes vraiment, vraiment, vraiment protégé, soutenu par l'au-delà. Par vos anges. Mais par votre énergie aussi. Parce que vous allez vraiment vers quelque chose qui va vous redonner de la force. Qui va vous régénérer. Qui va vous redonner un nouveau souffle. Tu vois. Et vous êtes protégé dans ce projet. Vous êtes guidé. Il y a des synchronicités. Il y a des portes qui s'ouvrent facilement. Tu vois. Et vous ressentez les choses. Il y a peut-être plus de créativité aussi. Et c'est pour. Vous allez vers quelque chose de nouveau. Mais on va mettre des fondations solides. On vous dit que là. C'est pour quelque chose à long terme. C'est quelque chose du solide. C'est pour vous protéger aussi. Tu vois. Heureux hasard. Vous avez la chance avec vous. Mes amis. Poissons. Regardez les choses sous un autre angle. Aussi. Tu vois. Faire le ménage. Faire le ménage. Et chasser les peurs. Chasser les émotions. Chasser. J'ai l'impression qu'ici. Vous retouchez votre enfant intérieur. Mais. C'est pour avoir l'approbation. De votre entourage. Et. Ça vous déstabilise. Plutôt qu'autre chose. On va prendre un petit message des archanges. Ouais. C'est ce que je ressens. Un petit message des archanges pour vous. Mes amis. Poissons. Allez. Pour les poissons. Un petit message. Il y en a trop. Il y en a trop là. Il y en a plein qui sont tombés. Pour les poissons. Ascendants poissons. Pour le mois de septembre. Le message de l'archange. Il y en a deux. Vous avez l'ordre divin. Vous avez l'équilibre. La stabilité. C'est déjà de vous rééquilibrer. Vous réaligner. Tu vois. Demande l'aide à l'univers. Demande l'aide à l'archange. Raguel. En ce moment. Tout se déroule. Comme il se doit. Regardez au-delà des illusions. Et vous distinguerez. L'ordre sous-jacent. Et oui. Ici. Peut-être que tu te poses. Beaucoup de questions. Sur ce nouveau chemin. Ce nouveau projet professionnel. Il y a beaucoup de questions. Mais ici. Il y a peut-être. Un petit peu d'attente. Il y a peut-être. De laisser un petit peu. Les choses se mettent en place. Aussi. Tu vois. Les choses vont se mettre en place. Les choses vont s'équilibrer pour toi. Conseil. L'archange Azraël. Vous êtes un conseiller inné. Et nombreux sont ceux qui profitent des conseils. Et du réconfort que vous leur apportez. Et oui. Peut-être que vous allez être moins disponible. Par rapport à cette nouvelle voie. Parce que vous êtes à l'écoute. Vous êtes très en patte. Et on vous dit. Votre conseiller c'est vous-même. C'est ce que vous ressentez mes amis. Poissons. Tu vois. Et vous avez votre guide. Votre ange gardien. Qui est derrière vous. Qui vous protège. Qui vous envoie des messages. Qui vous dit de continuer dans cette voie. Et de. On vous dit que. Si vous êtes engagé. Si vous avez signé pour un nouveau travail. Ou pour une formation. On vous dit que ça va aller. Avec l'oracle des miroirs. Mes amis Poissons. Ascendant Poisson. Signe lunaire en Poisson. Il y a beaucoup de discussions. Beaucoup d'échanges. Ah. Il y a peut-être une peur financière aussi. Il y a peut-être des peurs au niveau des finances. Où il y a des discussions au sujet d'argent. Et en face de vous. On n'est pas d'accord. Je ne sais pas. Il y a quelque chose là. Ouais. On peut peut-être vous accuser d'égoïsme. Tu vois. Tu vois. De trucs comme ça. Ben. Non. Vous pensez à vous. A votre bien-être. Vous pensez aussi à votre équilibre. Aussi. Il y a peut-être une fuite. Où on part. On part de quelque. D'un endroit qui ne va plus. Ça ne va pas. Peut-être qu'on vous. Ah ouais. On vous dit. Si c'est dans votre travail. Vous avez ce projet de partir. On vous dit. Mais non. Tu es bien là. Tu connais bien ton boulot. Mais non. Tu vas monter. On vous fait aussi peut-être miroiter des choses. Ou on vous a fait miroiter des choses. On vous a mis dans l'illusion. Et vous avez bien ressenti. C'est terminé tout ça. Moi j'ai l'impression qu'ici il y a beaucoup de gens qui parlent. Mais qui vous manipulent. Et qui vous mettent dans vos peurs. Tu vois. Donc non. Ne vous laissez pas influencer. C'est ça qu'on me dit. Ne vous laissez pas influencer. Mes amis poissons. Et faites ce que votre âme. Votre cœur. Vous. 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 Tu vois. Ouais. C'est ce que je ressens. Un choix. Une décision. Un nouveau chemin. Mais on est confronté à ces peurs. Parce que. Il y a des détracteurs autour de vous. Il y a des gens qui ne sont pas d'accord. Ça a la chance avec toi. Ça t'attire la chance si tu es positif. Et positive. Tu vois. Il faut croire en ce que l'on est. En ce que l'on veut. Tu vois. Et oui. Une décision importante. Tu vois. On va peut-être avoir des échanges. Et il y a quelque chose. Soit on vous dit oui pour un nouveau contrat. Ou on vous dit oui pour une formation. Un stage. Quelque chose. Et au niveau santé. Au niveau énergie. Ben. Ça va quand même. Aller mieux. Mais là. Il y a des doutes. On vous perturbe. Tu vois. Il y a de l'instabilité. Dans des communications. Mais c'est avec des proches. Tout le monde n'est pas d'accord. Pour que vous puissiez. Ben. Voler peut-être de vos propres ailes. Tu vois. Ou vous avez peut-être peur de ne pas y arriver. Vous êtes peut-être en charge d'une famille. Il y a des enfants ici. Ou ici peut-être que. Vous avez peur de vous investir dans une relation sentimentale. Ou vous avez peur d'avoir un enfant peut-être. Et que la personne qui est en face de vous. Ben. Elle se sent trahi. Tu vois. Ça déstabilise votre couple. Parce que vous-même. Vous avez peur de devenir papa ou maman. Tu vois. Il est question d'un voyage aussi. Peut-être. Il y a des gens qui vont vous soutenir quand même. Bien sûr. Mais. C'est à vous de vous recentrer. De vous mettre dans un endroit calme. De faire des méditations. Pour avoir vos propres réponses. Et vous pourrez vous lancer. C'est positif. Des pleurs de l'échec. J'ai l'impression que quand vous. C'est ça. Il y a des personnes ici. Quand vous faites quelque chose de nouveau. Vous voulez faire quelque chose. Vous en parlez autour de vous. Parce que vous avez besoin d'avoir l'approbation. Tu vois. Il y a une nouvelle direction. Un nouveau chemin. Tu vois. Mais. Tu vois. Il y a le retour. Comme la vague. Parce qu'on est déstabilisé. Par des échanges. Et ça peut être la famille. Tu sais. Il faut vraiment que vous soyez dans un endroit calme. Pour voir clair dans cette situation. Et moi je vous dis. Dans cette nouvelle situation professionnelle. Il y a des craintes. Il y a des peurs. C'est tout à fait normal. Mais c'est très positif pour vous. Parce que vous allez trouver un équilibre. Peut-être même un nouveau job après. Qui vous rapportera de l'argent. Parce qu'au niveau des finances. J'ai l'impression que vous êtes angoissé. Et stressé. Ouais. Je le sens. Il y a une oppression là. Au niveau des sous. Avec le 77 d'Aliaski. Ouais. Et ça vous fatigue. Vous avez besoin de repos. Besoin de souffler. Besoin de calme. Ouais. Si peu je ressens. Tu vois. Non. On te dit. On te dit. Dit non. Aux personnes négatives. Tu vois. Il y a un voyage. Il y a un voyage pour vous. Alors c'est peut-être pour vous monsieur. Ou vous madame. C'est pour la personne de votre coeur. Ou vous allez. Retrouvez votre amoureux. Dans un pays. Où vous allez faire un voyage. Il y a des signatures. On va de l'avant. Vous allez faire. On va de l'avant. Il y a beaucoup de communication. Il y a peut-être une nouvelle qui arrive. Tu vois. Sur un nouveau projet. Ça va vous faire bouger. Ça va vous faire bouger. Tu vois. Il y a des nouvelles connaissances. On va peut-être faire une formation. Retourner à l'école. Mais c'est très lumineux. Vous allez vraiment vous réaliser après. C'est très positif. Tu vois. On va vers quelque chose de très lumineux. Quelque chose qui vous anime. Quelque chose qui vous redonne de l'énergie. De l'envie. De la joie. Tu vois. On vous dit qu'il y a des choses pour cet automne. Qui seront mises en place. Il y a aussi des choses qu'on lâche. Il y a une très belle surprise. Un cadeau qui arrive. Et vous allez être aidé. Il y a une main qui se tend. Et c'est peut-être une main extérieure. Parce que là. Ce qui vous entoure. C'est plus pour vous déstabiliser. C'est pour vous retenir. C'est ce que j'entends. Ben oui mais non. Alors. Pour les poissons. Ascendant. Poisson. Sine lunaire en poisson. Voilà. Pour les poissons. Pour septembre. Il y a de l'amour. Il y a de la tendresse. Il y a de la gentillesse. Il y a de la douceur. Tu vois. Et tu vas vers le triomphe. La réussite. C'est très beau. Très joli. Mes amis. Poisson. Alors. Vous avez quoi ? Vous avez. Vous allez de toute façon. Et vous êtes décidés. A aller vers des choses. Qui animent votre cœur. Qui vous fait vibrer. Vous allez vers l'amour de vous-même. Vous vous écoutez. Tu vois. Et vous allez vous élever. Vous allez monter votre taux vibratoire. Il y a peut-être une passion qui va s'élever. Une relation sentimentale. Mais ici. C'est un projet. Un projet qui vous tient à cœur. Qui va pouvoir se concrétiser. C'est bien professionnel. Tu vois. On me dit qu'il y a la paix et l'harmonie qui revient en vous. C'est beau. Vous avez besoin de vous reposer un petit peu. D'écouter de la musique. Être au calme. Pour avoir vos réponses. Tu vois. Il y a des nouvelles qui arrivent. Elles sont très bonnes. C'est bien au niveau travail. Ou d'une formation. Il y a du changement. Tu vois. Ça va vous permettre. D'aller. De voyager. De bouger. De sortir de votre zone de confort. Tu vois. Il y a des discussions avec un homme. Pour vous. Madame. Et vous monsieur. C'est avec une dame. C'est peut-être dans votre couple. Et il y a peut-être des heurts. Parce que la personne n'est pas d'accord. Tu vois. Parce qu'il va y avoir des voyages. Ou peut-être que vous sortez de cette zone de confort. Si vous êtes en formation. Vous allez moins gagner. Il y a des peurs de cette personne. Qui est légitime. Il y a des surprises et des cadeaux. Au bout. C'est peut-être un petit sacrifice que vous allez faire. Mais au bout. C'est gagnant. Tu vois. Ouais. C'est beau. C'est magnifique. Mes amis poissons. Il suffit simplement d'avoir confiance en vous. Et de rester sur vos positions. Ouais. De ne pas vous laisser manipuler. Ou de vous laisser influencer. Alors. Avec l'oracle Voyageur Sacré. Quel est le nouveau chemin ? Quel est ce nouveau chemin-là ? Qui s'active pour vous. Qui s'ouvre pour vous. Pour ce mois de septembre. Ouais. Alors. Pour les poissons. Quel est ce nouveau chemin ? Qui s'ouvre à vous. Mes amis poissons. Ben. L'abondance infinie. Tu vois. L'abondance afflue dans votre vie. Mes amis poissons. Aie confiance au plan divin. Tu vois. Aie confiance en toi. Aie confiance en l'univers. Voyager avec abandon. Céder le contrôle. Céder le contrôle des autres. Qui ont ce contrôle sur vous. Moi. C'est ce que je ressens. Ton cœur. Ton âme. C'est ta boussole. Ta foi. C'est ton nom. Ta conviction. C'est ton soleil. C'est ta protection. La pluie revigorante. Débarrassez-vous du passé. Guérissez le présent. Tu as besoin de guérir des blessures d'enfance. Comme tout le monde. Tu vas me dire. Tu vois. Regarde. La grâce et la gratitude. La joie s'accroît avec la gratitude. Tu vas être dans la gratitude. C'est beau. C'est magnifique. Mes amis. Poisson. C'est très doux. C'est très. C'est. C'est mystérieux. Comme vous l'êtes. Parce que. Beaucoup de questions. On n'a pas confiance en soi. On écoute. On est déstabilisé. Mais. Vous allez quand même prendre vos décisions. Avec votre cœur. Moi. C'est ce que je ressens. Tu vois. Petit message avec l'oracle au quotidien. Un moment de peine passager. Cette peine ne durera pas. Ne vous en faites pas. Mais oui. Il arrive parfois. Qu'une situation vous attriste. Vous blesse. C'est le coup normal de la vie. L'important. De tirer une leçon. De ce qui a causé ce chagrin. Ne vous laissez pas influencer. Tu vois. Par la détresse des gens. Souvenez-vous que chacun est responsable de ses choix. De sa vie. Vous devrez consoler une personne près de vous. Qui vit des moments difficiles. Il y a peut-être quelqu'un qui vient couiner dans vos oreilles. Qui vient toujours. Peut-être une personne qui se victimise. Sans arrêt. Qui vous grignote votre énergie. Faites bien attention à ça. En tout cas. Après cette pluie. Et bien. Il y a le soleil. Tu vois. Occupez-vous de vous. Et protégez votre énergie. C'est très important. Un événement heureux se prépare. Attends. Hé. Oh. Libère-toi. Ouvre tes ailes. Et vas-y. Vol. Alors. Vous pouvez sauter de joie. Toutes les bonnes choses que vous souhaitiez sont en train de se réaliser. Waouh. Vous recevrez de bonnes nouvelles. Surveillez votre correspondance. Une situation qui semblait compliquée se terminera à votre avantage. Waouh. C'est beau. Il est temps de vous réjouir. Et de mettre du positif dans vos pensées. Profitez de toutes les occasions qui se présenteront à vous. Des jours heureux se dessinent. C'est magnifique. C'est magnifique. C'est magnifique. Vous avez des anges pour les poissons. Vous avez l'archange Uriel. Vos émotions s'apaisent. Ce qui vous permet de vous tourner vers un amour plus grand. Je vous aiderai à chasser la colère et la rancœur qui sont en vous. Il y a des blessures aussi que vous devez guérir, que vous devez dépasser. Ben oui. Peut-être la colère et la rancœur parce que vous vous êtes aperçus que vous étiez manipulés aussi. Tu vois. Et qu'à chaque fois vous tombiez dans le panneau quoi. Ce n'est pas de votre faute. Vous êtes tellement gentils les poissons. Et vous avez Merlina. Vous êtes confus et indécis car vous manquez d'informations. Recherchez les conseils d'experts avant de prendre une décision. Ben oui. Bien sûr. C'est beau hein mes amis. Vous avez Athéna. Votre puissance est bonne pour vous. Vous savez l'employer avec amour pour qu'elle vous soit bénéfique et bénéficie. Et que les autres en bénéficient. Vous avez des énergies très magnétiques les poissons. Il ne faut pas l'oublier. Attention. Pas n'importe qui. Mes petits poissons. On va prendre un message des anges. de l'amour pour vous. Un message des anges de l'amour pour vous. Mes amis poissons. Vous avez. Tu vois il y a la codépendance. Tu vois. Fais attention de ne pas te laisser manipuler dans une relation sentimentale. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. Ça c'est dû à des blessures d'enfance. Les piègleries on te dit d'être plus léger, d'être plus, de vivre l'instant présent au niveau sentimental. On te dit vous méritez l'amour. Ok. Vous êtes digne d'être aimé. On vous dit l'âme sœur. Peut-être que vous allez rencontrer votre âme sœur. Ou vous venez de rencontrer quelqu'un. On vous dit que c'est bien votre âme sœur. Et vous pouvez vous engager avec cette personne. Wow. C'est des beaux messages. Alors. Avec le grand oracle de l'amour. Qu'est-ce qu'on vous dit ? Avec le grand oracle de l'amour. Pour vous mes amis poissons. Le sentimental. Il y a peut-être eu une cassure, une séparation. Peut-être qu'elle était nécessaire. Mais parce que vous êtes attiré par quelqu'un d'autre. Peut-être que vous avez eu une séparation difficile. Et que vous avez du mal à ouvrir votre cœur dans une nouvelle relation. Pour ça, les marches arrières. Tu vois. Parce que ça a été difficile. Cette rupture. Tu vois. Vous avez envie. Il y a eu une trahison. Ça vous a. Oh. Vous deviez peut-être reconstruire un couple avec cette personne. Et il y a eu trahison. Ça vous a eu mal. Ça. Ça a été longtemps collé à vous. Il y a une rencontre. Regarde. Bon, mes amis, vous avez rencontré quelqu'un. On vous dit que cette personne que vous avez rencontrée, c'est votre âme sœur. Bien sûr, en prenant votre temps, en bien faisant connaissance, évidemment. Mais il y a quand même peut-être encore une peur de s'engager. Tout simplement. C'est quelqu'un qui vous offre son cœur, qui est honnête, qui est sincère. On vous dit que c'est bon avec cette personne. Mais vous avez encore des peurs car il y a des choses du passé qui reviennent. Vous n'êtes pas encore sorti de ce labyrinthe. Tu vois, on vous dit d'être plus souple, de ne pas vous prendre la tête. Tu vois, il y a un coup de foudre ici. Il y a une rencontre ici. Mais il y a des fragilités. Oui, bien sûr. Bien sûr qu'il y a des fragilités. Mais on vous dit que dans cette relation qui est purement amour et cœur, que vous allez prendre de la puissance. Vous allez aussi pouvoir vous épanouir dans cet amour, dans cette relation. Il y a peut-être des projets d'enfants aussi, pour ceux qui sont en couple. Vous avez peut-être peur. Il y a des fragilités d'enfance ici. Il y a des choses qui vous font peur de devenir parent. C'est peut-être dû à vos parents, ce que vous avez vécu, vu par rapport à vos parents. On voit que votre amour est protégé. En tout cas, cette relation est protégée. Regarde, il n'y a que de l'amour. Un amour pur, un amour vrai. C'est magnifique. Voilà, un petit poisson pour ce mois de septembre. Je vais vous souhaiter une très bonne journée. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse tous très fort. À bientôt.